Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le chapitre 46. Alors quelqu'un m'avait demandé de vous faire un petit tuto, d'ailleurs ça sera peut-être même plusieurs, sur l'écran des sauvegardes. Donc jusqu'à présent, quand on lance notre jeu, on a le logo et après la partie qui démarre directement. Dans un vrai jeu, bien sûr, vous voulez faire un menu de sauvegarde. Alors, normalement avec les notions que vous connaissez, vous savez déjà à peu près le faire, mais ça ne va quand même pas vous faire de mal si je vous explique. Alors, je vous ai préparé plusieurs petits fichiers pratiques pour faire des menus dans le style de ALT de Link to the Past. D'abord la police de Link to the Past que vous aviez déjà, mais je l'ai un petit peu modifiée, pour resserrer les lettres, ça rend mieux je trouve. Et ensuite, je vous ai mis des sprites utiles pour faire un menu, avec un curseur de fées, des petites fenêtres style ALT de Link to the Past et un curseur de Link. Avec ça, vous pouvez faire un menu quasiment identique à celui de ALT de Link to the Past. Un menu de sauvegarde quasiment identique. Et je vous ai mis un petit script utilitaire que j'ai appelé GUI Designer, qui vous permet de faire ces fameuses fenêtres plus facilement qu'en allant directement découper cette image-là. Donc je vais vous montrer comment ça s'utilise. Et ce script-là, je l'ai mis dans un répertoire que j'ai appelé Lib pour Bibliothèque, parce que c'est un script utilitaire utilisable par n'importe quel menu. Alors, je mets mes trois fichiers là-dedans. Tac. Alors, pour commencer, dans main.lua, donc on démarrait, vous vous souvenez, le menu du logo. Et quand le menu du logo se termine, on démarrait une partie. Donc ça, ça ne va plus être le cas. Quand le menu du logo se termine, on va démarrer le menu suivant, qui va être le menu des sauvegardes. Save Games Menu, on va l'appeler. Alors, entre les deux, vous pouvez aussi ajouter un écran titre. Nous, on n'a pas encore d'écran titre. L'écran titre, c'est beaucoup plus facile à faire que le menu des sauvegardes, il y a moins de choses. Ok. Et donc, cette variable Save Games Menu, on va la créer. Save Games Menu. Script Menu. Save Games. Et alors, tout de suite, on va régler une petite subtilité. C'est que quand on démarre une partie avec F1, F2, avec les touches de Debug, si jamais on était dans le logo ou dans le menu des sauvegardes, il faut fermer le logo et le menu des sauvegardes. Donc, on va les fermer explicitement. Solarus. Logo. Non, je l'ai appelé logo menu, pardon. Et Save Games Menu. Mince. Ok. Euh, normalement, normalement, il ne va pas être content si on... Zut, oui, c'est vrai. Dans Solarus 1.1, si on essaye de fermer un menu qui n'était pas ouvert, qui n'était pas actif, il n'est pas content. Et dans Solarus 1.2, ça serait ignoré. Donc là, en fait, on va avoir des problèmes. Donc, tant pis, je vais commenter ces deux lignes. Et en attendant que Solarus 1.2 sorte, on aura le bug que si vous appuyez sur F1 pendant le menu des sauvegardes ou le logo, le menu des sauvegardes ou le menu du logo ne se fermeront pas. Voilà, alors, maintenant, on va créer ce script. Alors, je vais enregistrer ça dans script menu Save Games.lua Ok. Ok. Donc là, on va faire tout notre bazar. Et puis, et puis notre fichier va se finir forcément par ça. On aura une fonction qui va dessiner le menu. On draw sur l'écran. On aura une fonction qui va être appelée à l'initialisation du menu quand il démarre. Puis on en aura d'autres, mais on les fera au fur et à mesure. Donc là, si j'essaye, voilà, on se retrouve avec un écran noir puisque là, on est dans le menu des sauvegardes, mais notre menu de sauvegarde n'affiche rien du tout. Alors, attendez, il y a eu une erreur. bad argument 2 to start ligne 34 Save Game Menu Donc, il me dit que cette variable-là n'existe pas. Save Game Menu Pourtant, je l'ai bien chargée là. Voilà, donc j'ai trouvé l'erreur, c'est juste que là, j'avais mis un S. Bon, je peux relire 10 fois. Ça, je ne le vois pas tout de suite. Ok. Alors, est-ce que ce coup-ci, c'est bon ? Attendez, je vais supprimer pour être sûr. Ouais, c'est bon, ça marche. Ok. Donc, pour commencer, on va dire que quand on appuie sur une touche, on met, alors, on key, press, si on appuie sur l'espace, oups, alors, on va charger la partie, la partie Save 1.dat, comme on faisait avant. Juste le temps de débuguer, de développer le menu. Et, on va quitter ce menu-ci. Voilà. Ok, ça ne veut toujours pas marcher. Oula. Method start a nil value. Il y a 19. Main.lua. Ah oui. Il faut lui filer sol.game.create. Non, il faut lui filer game.manager.create. Hop, 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 hop. Donc, on aura besoin du game manager dans ce fichier-là. Et vous voyez, l'avantage du de require, c'est qu'il y a plusieurs scripts qui ont besoin de game manager, par exemple. Et comme on utilise require, le script game manager lui-même ne sera chargé qu'une seule fois. Donc, c'est plus propre. Cool, ça marche. Ok. Donc là, je n'ai rien fait à part ajouter un écran noir. Un écran noir intermédiaire entre le logo et la partie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser mon petit GUI designer, là. Moi, je vous invite à aller lire ce fichier-là et à regarder les différentes fonctions qui sont proposées. La fonction principale, alors, les fonctions locales d'un script, c'est des fonctions privées, si vous voulez, que le GUI designer a besoin pour fonctionner. Et les fonctions publiques, c'est celle-ci. Alors, vous avez une fonction create qui crée une fenêtre. On peut appeler ça une fenêtre. Ou un widget, vous appelez ça comme vous voulez. Un widget, c'est une surface avec en plus des fonctions pour faire facilement un cadre du style Link to the Past et ainsi de suite. Vous pouvez faire des cadres de différentes tailles, de différents graphiques. Vous pouvez ajouter du texte, des images un petit peu plus facilement. Vous pouvez le faire bouger comme les surfaces. Donc, on va commencer par juste afficher un fond. Le fond style menu Link to the Past en fait. Alors, donc pareil, ce menu va avoir besoin de GUI designer. Script menu GUI designer. Ah, mince. Designer. Voilà. Et puis alors dans l'initialisation, donc la première fois que le menu se charge, on va créer notre petite fenêtre. Je vais faire une fonction utilitaire pour ça. Qui va créer la fenêtre. Donc, le fond en fait. Ça va être le fond fixe du menu. Tout ce qui ne va pas bouger, ce sera là-dedans. Dans ce que j'appelle Layout. Alors, voilà comment ça s'utilise. Vous faites GUI designer de point create et la taille du widget que vous voulez créer. Donc, nous, on va en faire un pour l'instant qui remplit tout l'écran. Et on va le remplir avec le fond Link to the Past. Donc, pour ça, c'est la fonction MakeBackground qui est là. qui se contente de remplir entièrement le widget avec le motif de fond que vous allez tout de suite voir. Bon, après, on fera d'autres trucs mais pour l'instant, on va déjà tester ça. Et du coup, dans On Draw du Save Games menu, on va dire à notre widget Layout de se dessiner. Et de se dessiner où ? Sur la surface destination. Donc, en clair, sur l'écran. ça ne marche pas. C'est dur de coder correctement du premier coup. Script Menu G8 Designer n'existe pas. Ah, c'est Menu Lib. En fait, dans Menu, je mets les menus et dans Lib, je mets toutes sortes de bibliothèques pouvant aider à la construction de menus. Donc, pour l'instant, il y a celle-ci. qui est de la construction de menus style A Link to the Past. Cool ! Vous voyez, ça ressemble déjà un peu A Link to the Past. Il n'y a plus qu'à rajouter les petits cadres dedans. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter plusieurs choses. On va ajouter un titre qui va dire aux joueurs de sélectionner une sauvegarde et puis, on va ajouter trois cadres pour chacune des... donc, c'est-à-dire un cadre pour chacune des sauvegardes. Alors, on va commencer par faire un cadre Big Wooden Frame avec comme coordonnée 16, 8, 160, 32. Et, on va mettre dans ce cadre un texte. Make Text. Alors là, le texte, on pourrait le mettre directement là-dedans. Choisissez un fichier. Choisissez un fichier. Alors, il y a plusieurs paramètres. Si vous allez voir dans G8 Designer, quand vous faites du texte, il faut donner X, Y et l'alignement. Et si vous ne mettez pas l'alignement, par défaut, c'est gauche. Donc, nous, on va le mettre dans notre cadre. 96, 96, centré. Alors, ça marche presque, sauf qu'on ne voit pas le texte. Ah, je sais pourquoi. Non, je ne sais pas pourquoi, en fait. J'ai une petite idée. Ouais, no such font alttp. Donc, je vous ai mis la fonte link to the past, seulement dans fonts.date, soit elle n'y est pas, soit je n'ai pas mis le bon nom. Non, elle n'y est pas encore. Donc, on va la rajouter. Ah, alttp. Qui est une fonte... Pourquoi on ne l'a pas ? C'est bizarre. Ah oui, parce que je n'avais pas gardé le résultat de l'épisode où on avait utilisé cette fonte. pour les dialogues. Donc, alttp.png, il n'y a pas de size et ce n'est pas la fonte par défaut. Il n'y a pas de size puisque c'est une image. Ce n'est pas une fonte vectorielle. Ok, donc le texte est un peu trop long. il est un peu trop long et en plus, et en plus, il est codé en dur là-dedans, ce qui ne permet pas de faire un jeu multilingue. Donc, en fait, il vaut mieux faire sol.language.getString et puis ici, vous mettez un nom qui va identifier votre chaîne de caractère. Donc, c'est gamesmenu. Le titre, title. Et, je ne sais pas si vous vous souvenez où est-ce qu'il faut définir les textes des langues. c'est dans language, le code de la langue et texte strings.dat. Ah, donc là, on avait tous les trucs de... J'avais gardé tous les textes des menus de ZSDX. Donc, nous, on va tout changer. Ça ne va pas du tout être le même menu. Si vous avez envie pour votre jeu de reprendre le menu de ZSDX, vous pouvez. Il n'a pas du tout le style de Link to the Past. Donc, c'est gamesmenu. On a dit .title. Ah oui, il faut mettre des tabulations. Ce fichier-là a une syntaxe un peu pourrie. Il y a des tabulations. Mais dans Solaris 1.2, la syntaxe va changer. Et donc, on va dire écran de sélection. Et puis, on va le mettre en majuscule. Ok, alors, je vais me planter sur les coordonnées quelque part parce que ce n'est pas bien centré. Ok. 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 Alors, j'ai mis quoi ? 16, 8, 160, 32, 96, 16, centré. Écran de sélection. C'est bizarre parce que j'avais préparé ça et ça marchait bien. Enfin bon, ce n'est pas très important. On pourra corriger ça plus tard. Donc, vous voyez, on a déjà ça. Et puis après, on va ajouter nos trois cadres pour nos trois sauvegardes. D'ailleurs, je peux commencer tout de suite. il y a des fonctions make wooden frame sans le mot big. 16, 48, 288, 32. C'est très précis. Alors, si je mets celle-ci, déjà. Voilà, un cadre pour notre sauvegarde 1. sauvegarde 2, sauvegarde 3. Et là, on va augmenter de 48 à chaque fois. Donc, vous voyez, c'est très pratique ces fonctions-là pour faire un cadre facilement. Et puis après, il faudra mettre le curseur, indiquer les cœurs, par exemple, du joueur, des choses comme ça. Et puis, proposer de démarrer la partie ou de l'effacer. Mais alors, voilà le principe. Donc, on continuera tout ça dans le prochain épisode. En tout cas, ça vous permet, cet épisode, j'espère, vous a permis de revoir un petit peu comment fonctionnent les menus. Donc, vous faites simplement quelque part, vous démarrez un menu et le moteur appelle automatiquement onstarted, ondraw, onkeypressed, c'est des fonctions que vous n'avez pas besoin d'appeler vous-même. Donc, c'est pratique. Et, G8 Designer vous permet de faire des petits cadres facilement. Dans deux styles différents, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré l'autre style. Là, je vous ai montré le style en bois avec un grand cadre et en bois avec un cadre un petit peu plus léger. Mais, il y a aussi un comment je l'ai appelé ? Je l'ai appelé Green Frame, il me semble. Ouais. Si, ici, on avait utilisé le cadre vert. Voilà, ça c'est les cadres utilisés dans les écrans de pose de Going to the Past. Donc, vous voyez, vous pouvez facilement utiliser le style que vous voulez. Et, donc, encore une fois, tous ces éléments de fenêtres, ils sont dans Sprite Menu gui.png. C'est juste ce fichier-là. Et, notre script gui designer, lui, il se charge de d'aller chercher les bons d'aller découper cette image pour aller chercher les bons morceaux et les dessiner comme il faut. Il fait plein de calculs un petit peu fastidieux. Donc, voilà comment ça fonctionne. Voilà comment on peut créer un menu relativement facilement. ça reste assez long de créer un menu de sauvegarde. Là, on a fait que le fond du menu et encore, il manque des choses. Et on continuera dans le prochain épisode. Merci à tous. Salut !